Bonjour, vous êtes bien en communication avec le service après-vente du confinement. Un opérateur va prendre votre appel. Dans le cadre de l'amélioration de nos services et pour le respect des mesures de sécurité globale, votre appel sera enregistré. Service après-vente du confinement, bonjour. Madame, bonjour, je prends votre appel. Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous appelle au sujet des propos qui ont été tenus par les élus, concernant les professions non essentielles. D'accord, très bien. J'écoute votre reflète, madame. Alors, je ne sais pas si nos élus ou leur script ne serait qu'un minimum de bon sens, mais ils semblent ignorer que dans une société qui se veut saine et équilibrée, tout le monde est important. Bien entendu, madame. Cependant, ils se sont excusés pour ça. Je n'ai pas fini, monsieur. C'est honteux de hiérarchiser les gens comme ça. Toutes les couches d'une société sont importantes, toutes. Vous m'entendez ? Alors, peut-être que ces messieurs pensent pouvoir se passer des petites personnes non essentielles. Mais monsieur, l'homme avec un grand H a besoin de l'autre pour être heureux. Enfin, je veux dire, à quoi sert la vie si c'est pour la mener dans la solitude et dans l'isolement ? Enfin, bien entendu, madame. Cependant, nous vivons une crise sanitaire des plus graves... Je n'ai pas fini ! Pour atteindre l'équilibre dans une société, l'homme, avec un grand H, bien sûr... Bien sûr, madame. ...a besoin de confiance en lui, de son amour propre et d'estime de soi. Mais enfin, ils se sont excusés pour ça, madame. Et qu'importe, puisque le mal est fait ! C'est abject, vraiment abject, de faire ça à des personnes en si grande fragilité. Je veux dire que ces discours sont écrits par des nègres... Enfin, des auteurs, pardon. Des auteurs, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Et donc, ils sont écrits à l'avance. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et les mots ont un sens. Enfin, madame, dans l'urgence, peut-être que les mots ont dépassé la pensée. Il ne faut pas... Vous ne montrez pas de l'idée que c'est un choix sémantique. Quand je pense que ces personnes isolées, dans une solitude métaphysique, et qui, portées par la mélancolie, se retrouvent livrées à elles-mêmes, face à ce grand tourment intérieur... Madame, nous devons tous faire face à une crise sanitaire des plus graves. Il faut que les gens fassent un effort, qu'ils soient adultes. Vous comprenez, madame ? Nous avons besoin d'adultes pour gérer et régler cette situation. Ce n'est pas... Adultes ? Adultes, vous dites ? Eh bien, alors qu'on cesse de nous parler et de nous engueuler comme des enfants ! Vous savez, monsieur, que le peuple français est le muscle de ce pays ? Et si ce pays se relève, ce sera uniquement grâce à son peuple et à son travail. Bien entendu, madame. Allez, portez ma réclamation à ces élites bien pensantes. Je suis là pour ça, madame. Essentiel. L'essence de ce pays, monsieur. C'est son peuple, sa solidarité et l'amour que son peuple porte à ce pays. Oui, madame. Je ne vous salue pas, monsieur. Je ne vous salue pas. Je ne lui ai rien fait, moi. Pourquoi elle m'engueule ? Sous-titrage ST' 501